La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce jeudi 28 avril 2022. Réumi Quotidien nous apprend à Saïne que l'État renonce à 67 milliards de francs CFA de taxes pour soulager les populations face à la hausse des denrées alimentaires. Dans les colonnes de ce journal, le directeur du commerce intérieur assure aussi que les autorités font tout pour freiner la pénurie de certaines denrées causées notamment par la crise russo-ukrainienne. L'État du Sénégal a ainsi mis en place un dispositif détaillé par Umar Diallo dans Réumi Quotidien pendant que le Quotidien Lasse nous fait part de la belle moisson en milliards d'Abdoulaye Daouda Diallo à l'occasion de l'Assemblée générale du FMI et de la Banque mondiale. Si on en croit ce journal, le Sénégal a obtenu une augmentation de plus de 73 milliards de francs CFA en appui budgétaire. L'As fait aussi état d'un soukouk record de 300 milliards de francs CFA dans l'UMOA. Il s'agit de finances islamiques, souligne le Quotidien, qui parle d'un soukouk record de 330 milliards de francs CFA et informe que les fonds levés permettront de racheter les sphères ministérielles et d'investir dans le port de Nayan et l'autoroute à payage. Maki, lui, continue d'investir dans le social, semble dire Vox Populi, qui nous fait part d'une opération de solidarité nationale inédite, informant que le chef de l'État va distribuer 43 milliards de francs CFA, un cash transfert qui cible 542 956 ménages répertoriés dans le Régistre national unique. Ce sera le dimanche en présence des représentants des forces vives de la nation. Renseigne Vox Populi et Besbi le jour, évoquant la fin du ramadan et la fête du travail, titre « La corité éclipse le premier main ». Le président reçoit les cahiers de doléances le 3 mai et les centrales syndicales décalent leurs activités, nous apprend aussi Besbi. Hélas, dévoile le plan de Makissal pour calmer le front social, citant un dialogue entre l'État et les syndicalistes et l'amélioration des conditions d'existence des travailleurs. Dans ce journal, l'on voit et signale le PDS en ordre de bataille pour les législatives de juillet prochain. Réoumi Quotidien aussi signale le Parti démocratique sénégalais en ordre de bataille, mais cette fois-ci pour le retour de Karim Ouad. Karim sera là par la force. On n'a pas un plan A, ni B, ni C et D. C'est lui notre candidat, Ton Ouare-Sar, dans Vox Populi, où l'Aminba, ajoute Josit. Deux ans d'acharnement n'ont pas suffi à Makissal. Son ambition de réduire le projet du PDS à néant est voué à l'échec. Fin de citation. Vox Populi nous apprend aussi que le directeur de campagne du PDS lance les hostilités, tire sur le régime et sonne la remobilisation des troupes. Vox Populi nous apprend par ailleurs la mise en place d'une nouvelle coalition d'opposants en direction des législatives. Prêt à agir avec éthique pour avouer Sénégal, Siré Oumgore, note ce quotidien qui souligne par conséquent que Tass, Thierno Bokoum, Dr Abdurrahman Diouf, Jujdem et Cher Oumarsi tracent leur voix. La coalition Bennoël déroule sa stratégie de blocage concernant la collecte de parrainages aux yeux de Walfe Quotidian. Journal qui fait remarquer que la majorité présidentielle cherche plus que le nombre demandé de parrains pour les élections législatives. La volonté du pouvoir à travers cette posture est d'assécher le potentiel électoral pour empêcher les listes parallèles d'une part et d'autre part, entraver l'accès à l'Assemblée nationale de petits partis politiques représentant d'importants courants d'opinion. Dans ce même journal, l'analyste politique Mamadousi Albert, se penchant sur l'affichage des parrains de responsables de la majorité, ont déduit que Bennoël verse dans la théâtralisation. Macky, lui, brouille toutes les pistes pour la présidentielle de 2024, constate et souligne Sud Quotidian, journal qui annonce Antonio Guterres au Sénégal. Il sera l'hôte du président Macky Sall du 30 avril au 2 mai prochain, souligne ce journal, qui nous apprend aussi que le procès des sages-femmes, dont l'affaire Astou Sornat, est renvoyé au 5 mai. La partie civile a porté plainte contre la gynécologue. Renseigne aussi Sud Quotidian et Réoumi Quotidian nous conduit à l'infirmerie des Oeufs-Fauré, où un infirmier a tabassé sa collègue, enceinte de 5 mois. Libération, sur le violent passage à tabac, filmé à Karang, nous apprend qu'Ibrahima Djabi et Baragai ont été envoyés en prison. Baragai, qui filmait, a attiré Mamadou Lamine Songari hors de chez lui, avant de le livrer à son bourreau, nous apprend ce journal, qui révèle qu'en attendant leur procès, le conseil de discipline a proposé l'exclusion des deux élèves. Dans l'affaire Antenyaï, cette fille est tuée à Barnier. Libération nous apprend l'arrestation d'un jeune de 17 ans, même que ce journal présente comme un tueur froid. Donnant les premiers éléments de l'enquête, Libération dévoile comment les policiers sont remontés au tueur, présumé grâce au bonnet d'un bébé tombé sur la scène de crime. Ouag en place aussi nous apprend l'arrestation de ce suspect de 17 ans, dont le meurtre à Barnier de Antenyaï, âgé de 5 ans. Le présumé tueur est un voisin de la victime, souligne ou à Grande Place, où la directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants, se prononçant sur les crimes contre les enfants, appelle les parents à plus de vigilance, indiquant qu'on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque enfant. Pendant ce temps, plusieurs journaux nous apprennent le décès de Rudi Gomis de l'orchestre Baobap, et ce temps Baobap de la musique sénégalaise, qui s'effondre avec ce décès, notre sud quotidien. Et pour le quotidien, c'est la salsa qui perd un Baobap avec le décès de Rudi Gomis, ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.